Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture pour Éléments Feu, Sagittaire Lion-Bélier. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller regarder ce qui se passe pour vous en amour. Éléments Feu. Que se passe-t-il en amour pour Éléments Feu? Éléments Feu, en amour, Sagittaire Lion-Bélier. On va regarder, on va commencer par votre énergie, l'énergie, en amour. Éléments Feu, s'il vous plaît, en amour. Régénération. En fait, dans le collectif, il y a vraiment du nouveau. On se débarrasse du vieux et il y a vraiment du nouveau et du beau nouveau qui sort du vieux. Donc, une régénération, soit de votre énergie, de votre vie, il y a quelque chose qui change. Nouvelles racines, nouvelles idées. Je vais aller chercher une autre. En amour pour Éléments Feu. Donc, peut-être que vous aviez dû laisser une situation qui ne servait plus, qui créait beaucoup de conflits et que vous aviez l'impression d'être obligé de rester là-dedans. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Mais maintenant, on accueille le nouveau. OK, on veut le nouveau. Même qu'on crée du nouveau. Et on a âme-sœur. Donc, vous allez rencontrer peut-être l'âme-sœur ou vous avez déjà cette personne dans votre vie. Et il y a quelque chose de très nouveau et beau qui ressort. Il y a quelque chose qui progresse, qui évolue. L'amour qui a grandi. L'amour qui a changé. Alors, peut-être qu'il y avait des conflits avec cette personne dans le passé. Maintenant, il n'en a moins. On peut vraiment être avec cette personne. On est bien avec cette personne. Donc, si vous n'avez pas rencontré cette personne, elle va entrer dans votre vie. C'est vraiment nouveau. On voit ici le vieux, le nouveau. Et on voit âme-sœur. OK. Vous faites affaire avec votre âme-sœur ou votre flamme jumelle. Pour élément en feu, sagittaire, lion et bélier. Il y a union ici. Ou quelque chose de nouveau dans le lien que vous avez déjà. On a le huit des épées. Gémeaux, balance et verso. Énergie. Six des épées. Vous passez d'une période très, très difficile ici. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus paisible et de nouveau. Encore, c'est le même message. Trois des coupes. Possiblement une réconciliation avec quelqu'un, avec votre âme-sœur. Passer du bon temps. Partager des histoires. Et on a l'as, des épées. Dire la vérité. Peut-être réconciliation et discussion importante. Discussion adulte. On dit les vraies choses. On commence à dire les vraies choses. Gémeaux, balance, verso. Il y a beaucoup de R. Il y a aussi terre, capricorne, vierge et taureau. Vouloir bâtir quelque chose de solide. OK. Vouloir bâtir quelque chose de solide. Mais pour ça, il doit y avoir une certaine transparence. On doit être capable de se fier sur l'autre. Et faire confiance à l'autre aussi. OK. Mais il y a ça maintenant. Peut-être avant, c'était moins comme ça. Il y a quelqu'un de beaucoup dans sa tête ici qui voudrait probablement ici arranger les choses entre vous. Vous dire quelque chose. S'exprimer ici. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est senti pris, comme je vous dis, dans une situation. On n'a pas envie de ça du tout. Mais on n'est pas si pris que ça. Dans la vie, on pense qu'on est pris. Mais on n'est pas si pris que ça. Il y a toujours moyen. Je veux dire, les gens ont toujours, toujours réussi à sortir de n'importe quel problème. On a tous une force intérieure. Plus forte qu'on le pense. Donc, le 3 des épées vient clarifier le 8 des épées. Donc, vous étiez peut-être, vous ou cette personne, vraiment pris dans une peine d'amour, ou une peine, ça fait, ça l'a fait de la peine. Pour certaines personnes, il y avait une tierce, pour certaines personnes. Mais ça a été une grosse peine. Une grosse peine qui a changé votre vie. Un moment très, très, très difficile. Mais on guérit, on réussit à guérir, à trouver une certaine paix. OK, mais on a dû changer des choses en nous, changer comment on se voit, changer comment on prend soin de soi. OK, ici, on a le roi des pentacles, qui vient clarifier le 6 des épées. Donc, on s'en va vers stabilité. OK, quelque chose de plus stable, plus paisible aussi, plus paisible. Ce n'est pas compliqué. On s'en va vers quelque chose de pas compliqué, vers quelqu'un de stable, possiblement, en amour ici. Un entrepreneur, cette personne va pouvoir prendre soin de vous émotionnellement. Donc, pas juste, vous n'avez pas besoin vraiment de quelqu'un prendre soin de vous financièrement. Donc, cette personne veut, il y a quelqu'un qui veut ici vous procurer une stabilité ou venir s'excuser. Ou cette nouvelle personne, si c'est une nouvelle personne, ça va être complètement le contraire. Il n'y aura pas de peine d'amour. On a le 10 des épées ici, qui vient clarifier le 3 des pentacles. On voit quelqu'un qui regrette vraiment le passé. Cette personne pourrait penser qu'elle a laissé aller quelqu'un avec qui elle pouvait vraiment bâtir une vie. Quelqu'un qui était une personne forte. On a le pape. On dirait que cette personne ne veut pas que ce soit terminé. Elle sait qu'il y a quelque chose ici. S'il n'y a personne dans votre vie, il y aura quelque chose de solide avec quelqu'un. Mais il y a eu une fin ici. Et on a le diable. Et cette personne, elle veut vous avouer quelque chose qu'elle faisait, une dépendance, quelque chose qu'elle faisait qu'elle ne vous a pas dit. Qui est venue mettre un terme à ce lien à un moment donné. Ici. Le 2. OK. Donc, l'indécision de cette personne. On dirait qu'il y a eu une tierce pour certaines personnes. OK. Donc, cette personne, elle. S'il n'y a personne dans votre vie, OK. Ce message ici, ce n'est pas pour vous. Mais ceux qui ont vécu une situation tierce ici, là. D'ailleurs, je vais en faire une. Je serais due pour en faire une lecture de tierce. Je vais faire ça, OK, demain ou cette semaine. Elle ne savait pas comment. Elle était dans l'indécision, constamment dans l'indécision. Ou bien, s'il n'y a pas, bien, en fait, la situation tierce, ça peut être des amis. Cette personne est tout le temps avec ses amis. Elle ne vous donne aucunement du temps. Donc, c'était tout le temps. Elle ne voulait pas trancher. Elle ne voulait pas prendre de décision. Elle était tout le temps sortie, tout le temps en train de faire quelque chose avec d'autres personnes. Ça aussi, ça pourrait avoir causé des problèmes. OK. Mais maintenant, cette personne veut parler de tout ça. Des situations karmiques ou toxiques ou des habitudes, des dépendances. OK. Si il n'y a personne dans votre vie, ce message-là qui vient de passer n'est pas pour vous, OK? Si vous n'avez personne dans votre vie, il y a vraiment juste quelqu'un de plus transparent qui va entrer dans votre vie, plus permanent, plus stable. Où c'est cette personne qui revient plus stable? Vraiment plus stable et qui veut parler. Ça ici, on voit que cette personne a changé. Il y a beaucoup de vieux qui est parti. Je ne dis pas que ce n'est pas pour tout le monde. Mon bonhomme, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ça, ça ne parlera pas pour tout le monde. OK. Éléments Feu, je vais aller chercher d'autres cartes. Je vais prendre mes Romance Angels. Qu'est-ce qui s'en vient pour Éléments Feu en amour, s'il vous plaît? Nouvelle amour. Il y a vraiment quelqu'un de nouveau ici. Une nouvelle personne entre dans votre vie, OK? Où vous fait, vous donne des sentiments amoureux. Amour pas réciproque. Mais ici, on voit que dans le passé, il y a eu des conflits. OK. Vous n'étiez pas aligné lorsque cette personne est rentrée dans votre vie. Vous n'étiez pas aligné les deux ensemble tout à fait, OK? Donc, il y a eu ça. Après, c'est ici. On guérit. Ici, il y a guérison. De lien familial. OK. On guérit. On pardonne les parents. Lorsqu'on pardonne les parents, notre vie amoureuse, elle bénéficie de ça. Et on a réconciliation. Donc, on voit que cette personne, elle regrette peut-être des choses qu'elle vous a dit, peut-être dans le passé, que ce n'était pas réciproque, qu'elle ne savait pas. Elle vous a laissé attendre. Vous attendiez son téléphone, une date, vous êtes disposée de l'avoir. J'ai pour beaucoup ici, c'est un homme qui fait affaire avec une femme. Cette femme ne vous donnait pas de nouvelles. En tout cas, ça peut être un homme aussi, mais je veux dire, je ne sais pas pourquoi que j'ai vraiment ça. Vous attendiez le téléphone. Elle était supposée de vous appeler. Pas de nouvelles. Ou, elle ne sait jamais. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, il y a ça ici. Cette personne devrait vraiment, elle devrait commencer, elle va commencer ici à faire le travail intérieur. Sinon, c'est vous. Il y a une réconciliation. On dirait que je donne tout le temps le même message. Je suis allée donner tout le temps le même message. Je vais prendre mes Rider-Waite. Je vais clarifier ça. Je vais me demander de regarder en dessous. Il y a eu une peine d'amour. Il y a eu quelqu'un qui vous a dit, non, ce n'est pas ça pour moi. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas le goût. Non, ce n'est pas pour moi ça. C'est juste comme ça. Puis là, ce n'est plus ça. On a l'étoile, nouvel amour, guérison, énergie verso. Ça, c'est les rêves réalisés avec l'étoile. C'est les rêves réalisés. Un nouvel amour qui entre dans votre vie ici. On a le magicien, énergie gémeaux. On vous dit de reprendre votre pouvoir de cette personne. Cette personne qui vous a dit, non, que ce n'était pas réciproque. Ne pas laisser votre pouvoir ou votre bonheur dans les mains de cette personne. OK? Reprenez votre pouvoir. Vous pouvez faire tout. Ici, on a les fardeaux, 10 des bâtons ici. Guérison de lien familial, guérir, pardonner les parents, pardonner notre passé, pardonner les professeurs, les camarades, les oncles, les tantes. Donc, ceux qui pensaient tout savoir, là, finalement. Il y a ça. Et on a le 4 des épées. Donc, guérir, guérir le lien, prendre le temps, réconciliation, prendre le temps ensemble, peut-être passer quelques jours ensemble pour vraiment guérir le lien, passer du temps de qualité, dormir, tout ça. On rêve aussi de cette réconciliation. Il peut y avoir quelqu'un qui rêve beaucoup de vous en ce moment. Rêver de réconcilier avec vous, fantasmer là-dessus. Comment ce serait? Parce que cette personne a l'impression que ce serait vraiment très, très, très intense. Pour vous, élément feu. Ça, c'est votre énergie ici. Vous avez aussi peut-être à guérir, vous aussi, peut-être pardonner les parents. Mais on voit ici de reprendre votre pouvoir. Je vais aller chercher juste une autre carte. Pour clarifier ces deux cartes-là. On dirait que cette personne, elle vous a dit quelque chose comme, il n'y a pas assez, ça clique pas assez, on a, on a, je te vois comme une amie, on n'est pas assez complice. On n'est pas, on clique pas, on n'est pas assez de chimie entre nous. Le roi des couples. Cette personne, elle vous a menti. Alors, peut-être le diable tantôt, c'est que cette personne, c'est une, c'est un menteur, une menteuse. OK? C'est peut-être ça, sa dépendance. C'est quelqu'un qui ment facile. Facile, facile. Roi des couples, cancer, poisson, scorpion. Beaucoup d'amour ici, mais, euh, ne veut pas trop embarquer dans des situations amoureuses. Il veut rester loin de l'amour. Ici, le roi des couples, on voit, il a un pied dans l'eau, dans les émotions, mais il a aussi un pied solide sur terre. Donc, c'est quelqu'un qui contrôle beaucoup ses émotions, OK? Ou qui veut absolument ne pas perdre les pédales. Le contrôle, OK? De ses sentiments dans ce lien. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions pour vous. Une réconciliation. Qui va vous donner beaucoup de, la chance de dormir, peut-être, de rattraper du sommeil. Pour certaines personnes. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que je ne vous connecte pas avec vous, l'aimant peu. On a l'as des pentacles. Nouvelle stabilité. Réconciliation. Offre. Nouvelle offre. Sérieux, maintenant. C'est sérieux, là. C'est une offre sérieuse. Nouveau début. C'est ce que je vois ici. Mais après avoir vraiment pardonné le passé, déchargé les fardeaux, OK? Arrêter de nier le lien aussi. Cette personne a nié le lien. Elle ne voulait pas voir qu'est-ce qui était devant elle, qui était vous. Elle ne voulait pas voir. Elle s'est peut-être même enterrée dans le travail, là. Elle travaillait, occupée. Elle ne voulait pas vraiment faire face. Elle ne voulait pas faire face. OK. Alors, c'est ça que j'ai pour vous. Si vous voulez une carte de camp, vous pouvez passer à une question. Je vais vous sortir une carte. Éléments feu, Sagittaire, Lion et Bélier. J'espère que cette lecture vous a parlé. Merci de liker. J'ai l'impression que je n'ai pas connecté. En tout cas, vous allez me le dire. Je pense que je vais vous sortir un message du livre aussi. On a avril pour la réponse à votre question. Je vais aller chercher un message du livre et une chanson. Poussez plus fort. Poussez plus fort. Et la chanson, je vais la coller dans la section des commentaires. Éléments feu, Sagittaire, Lion et Bélier. D'autres messages, possiblement dans une chanson. Et pourtant, de Charles Aznavour. Très, très bonne chanson, les amis. Alors, c'est ça. Je vous souhaite une très belle journée. Éléments feu, à la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada